Musique Pendant trois semaines, nous nous suivons avec l'Etre Haitien, avec un groupe de jeunes qui sortent au Canada de formation sur l'introduction à la finance, des outils pour nous utiliser dans le business et le marketing. C'est une expérience qui est vraiment enrichissante pour nos jeunes qui sont supposées le plus souvent. Et c'est qui ça nous apprenons dans cette formation? Nous apprenons tous les gens pour nous développer le business, tous les gens pour nous faire le marketing pour le business, tous les gens pour nous développer le business pour nous rendre plus efficaces. Qui profitent par rapport à l'ensemble de formation que nous recevons dans l'Etre Haitien? Donc, qui va nous permettre de nous développer le business? Bon, il n'y a pas apprennent de nous gérer ce que nous faisons parce que nous avons une introduction à la finance. Nous apprenons de nous gérer le business plus bien pour le business et mettre le business sous pied pour nous développer l'Etre Haitien. Nous apprenons tous les jeunes pour nous développer le business plus bien pour nous développer le business plus bien pour nous. Ce qui nous fait, c'est que nous apprenons comment nous gérer le business nous. C'est comme cela, nous apprenons comment nous gérer le monde en tant que ressources qui nous avons besoin en plus de business. Elle indique comment nous introduire dans le marché et comment prendre le processus sans nous faire la faillite pour les processes qu'on va legitimate pendant les premières années. L'activité, c'est un remise de certificat qui a plus de sens pour nous au niveau de la Fondation Etre Haitien et particulièrement Etre Haitien Institut Entrepreneurial. Depuis quatre ans, nous avons lancé dans un combat pour la pauvreté et nous avons dit qu'entrepreneuriat est une solution à la pauvreté. Et comme nous connaissons très clairement, c'est une vie de vie d'entrepreneur, il faut apprendre de vivre d'entrepreneur. Pour apprendre de vivre d'entrepreneur, nous avons une institution qui a développé tout un programme de formation pour aider le monde à la vie d'entrepreneur. Et j'ai dit, dans la Fondation Etre Haitien, nous avons créé depuis quelques temps. Et j'ai dit, nous avons créé tous des partenariats avec des organisations étrangères et Ivy Business School, qui est une grande école de l'université dans le pays du Canada. L'université s'est spécialisée dans l'étude des cas, c'est Avod, l'université avec l'université qui est spécialisée dans l'étude des cas. Côté, nous avons pris des expériences qui sont faites à travers le monde, nous avons partagé avec l'étudiant et nous avons pu maîtriser les notions. Donc, ça fait trois ans que nous avons venu ici et je vous dis, nous avons travaillé pendant trois semaines avec l'étudiant. Et je vous dis, c'est le moment où nous avons promis à tous les étudiants qui participent dans le programme de l'étudiant. Alors, il faut me rappeler que tous les étudiants ont commencé à l'étude en octobre et puis ils ont suivi à l'étudiant. Et l'étudiant, chaque année, pour qu'on est inscrit dans l'étudiant, dans le mois d'avril ou mai, les étudiants sont toujours venus pour faire une formation. Et là, pour faire une formation, ils ont remetté un certificat avec tous les étudiants qui ont participé dans le programme. Et ce sont les nombreuses ? Et aujourd'hui, il y a un nombre de 120 qui participent dans le programme, mais il y a 40 qui recevent un certificat de reconnaissance. Parce que pour recevoir un certificat, il faut venir pendant trois semaines, de manière assidue, chaque jour dans le cours, pour qu'on est capable de remettre le certificat. Et par rapport à la formation, c'est-à-dire qu'on a fait. Donc, qui est-à-dire qu'on a gagné comme attente pour les jeunes? Et nous disons que, dans la Fondation des Trahétiens, la pauvreté est une maladie, nous disons que la pauvreté est une maladie spirituelle, la misère est une maladie, la misère inacceptable en Haïti. Et nous disons que l'entrepreneuriat est une outil qui peut aider à combattre la pauvreté. L'attente nous, c'est qu'on a gagné plusieurs étudiants qui réussissent à travers le pays, qui commencent à faire un business, qui commencent à créer un emploi. Parce que nous crezons que aujourd'hui, il y a beaucoup de emplois qui peuvent créer, si nous devons prendre une génération de monde, qui déjà connaissances et comment vous aider à prendre connaissances pour convertir les connaissances en richesses. Pas richesses pour vous seulement, mais richesses pour vous aider à l'autre monde qui est dans le pays, richesses pour aider les communautés et les pays. Mais aujourd'hui, nous sommes censés embarquer et nous voulons que les étudiants, aujourd'hui, c'est les soldats qui vont embarquer dans la bataille pour combattre la pauvreté dans le pays. C'est un message d'attraction que vous êtes capable de voir tous les jeunes qui comprennent que vous n'êtes pas capable dans les mesures que vous vous conseillez, ou pour connaître que vous avez des capacités, vous même tout, capable de développer vos propres capacités. Moi, je disais que nous tous jeunes, nous n'avons pas de condamner. Quand nous sommes arrivés à la pauvreté, nous n'avons pas de déterminer ce qu'on arrive. Connaissance, ce n'est pas les hommes qui ont besoin. Certainement, nous, nous, pour obtenir une éducation de qualité, pour nous formaliser les connaissances, nous n'avons pas besoin. Intelligence, ce n'est pas les hommes qui ont besoin. Nous sommes capables d'acquérir, nous faire avec l'intelligence. Je veux dire, c'est comment nous utiliser l'intelligence, pour nous utiliser les connaissances que nous gagnons, pour nous créer des richesses. Je veux dire, nous sommes capables. Mais il faut que nous demandons que les sociétés qui vivent dans la vie, tout le monde de la même chance. Il faut que nous demandons que les sociétés qui vivent dans la vie, ne pas quitter l'origine de nous condamner, pour que nous devons faire des instruments de création de richesses. C'est pas de manger et de manger chaque jour, mais il y a des moyens, il y a des capacités pour nous vivre de tout le monde. Et c'est seulement comme ça, nous pensez que nous sommes capables de tètes, nous sommes capables de familles, nous sommes capables de haïti pour pouvoir sortir dans la pauvreté.